Dans cette vidéo, nous vous présentons tout ce que vous devez savoir sur les limites en lien avec la règle de l'hôpital. On rappelle ici qu'une forme indéterminée, notée aussi fi, est un raccourci d'écriture représentant des tendances contraires d'évolution des limites de deux expressions qui constituent une fonction f de x. Alors, si la fonction est constituée principalement d'un quotient, on aura parfois l'apparition d'une situation 0 sur 0 ou infinie sur infinie. Pour les produits, il pourra se produire infinie fois 0. Pour les différences, infinie moins infinie. Et quand on aura des exponentielles, c'est-à-dire des puissances affectées d'un exposant, on rencontrera 0 exposant 0, 1 exposant infini, infini exposant 0. Il est à noter que les signes des différentes valeurs de l'infini qui apparaissent ici peuvent varier. Parfois, on peut utiliser des moyens algébriques pour lever des indéterminations. On peut utiliser la factorisation, le conjugué ou encore la mise en évidence d'une plus haute puissance. Dans certains exemples, ces outils vont être suffisants pour lever les indéterminations. Dans ce cas d'indétermination ici, qui est de type 0 sur 0, la factorisation est indiquée. Dans ce cas-ci, qui est aussi une forme 0 sur 0, la forme du dénominateur nous suggère d'utiliser le conjugué. Et dans cette dernière, une limite à l'infini, infini sur infini, la mise en évidence de la plus haute puissance de x au numérateur et dénominateur serait indiquée. Par contre, ces techniques algébriques n'ont parfois aucune utilité. En effet, si on regarde dans la situation limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Alors, sinus de x tend vers 0 quand x tend vers 0, x tend vers 0 quand x tend vers 0, on a une forme indéterminée. Mais la forme ici de notre numérateur et dénominateur ne nous indique pas quel procédé algébri qu'on pourrait utiliser pour s'en sortir. Impossible de factoriser, le conjugué n'a pas l'air d'être défini, pas de plus haute puissance de x à utiliser. En fait, on remarque qu'on a l'apparition d'une fonction transcendante dans notre fonction dont on veut la limite. Dans le cas B, ln de l'infini alors donne infini, divisé par infini. Ici aussi, une forme indéterminée. À cause du logarithme qui apparaît dans l'expression, il ne semble pas possible d'utiliser une technique algébrique. Dans le cas C, on a limite quand x tend vers moins l'infini de x fois e exposant x, donc moins l'infini fois e exposant moins l'infini qui donne 0. Ici aussi, une forme indéterminée, sans avoir l'impression que l'algebra pourrait nous être utile dans ce cas-ci. Dans le dernier cas, x exposant x quand x tend vers 0 nous donnerait un 0 exposant 0, aussi une forme indéterminée. Les techniques algébriques de base ne semblent pas non plus ici pouvoir nous tirer d'affaire. Alors la règle de l'hôpital viendra à notre rescousse. La règle de l'hôpital va en fait s'appliquer dans des cas où on voudra calculer la limite quand x tend vers une valeur a, qui pourrait éventuellement être l'infini, d'un quotient de deux fonctions f de x et g de x. Donc la règle de l'hôpital s'applique exclusivement quand on a un quotient comme expression dont on veut calculer la limite. Alors si on a deux fonctions f et g qui vont apparaître sur le nombre de quotients, qui sont dérivables dans un intervalle contenant a, c'est-à-dire le point autour duquel on est intéressé par la limite, est tel que le dénominateur, c'est-à-dire la fonction g, ne s'annule pas dans cet intervalle, sauf éventuellement au point x égale à a. Alors si la limite de f de x donne 0, si la limite de g de x donne 0, ou encore si la limite de f et la limite de g donnent plus ou moins l'infini, autrement dit, quand je regarde f sur g, on obtiendrait 0 sur 0, ou encore quand je regarde f sur g, on obtiendrait infini sur infini. Dans ces cas-là, la limite de notre quotient, qui est une forme indéterminée d'après les hypothèses du théorème actuel, pourra être écrite comme la limite du quotient des dérivés respectifs de f et g, en notant que cette nouvelle limite existe ou valent plus ou moins l'infini. Tout cela étant très théorique, nous allons aller voir des exemples pour mieux comprendre l'application de cette règle. Donc la règle de l'hôpital peut nous être utile dans la levée de n'importe quelle forme indéterminée, mais on va recommencer par regarder comment l'utiliser dans les cas 0 sur 0 et infini sur infini. Alors dans notre premier exemple, nous tentons de calculer la limite quand x est envers 0 de sinus de x sur x. Alors en remplaçant x par 0 au numérateur et au dénominateur, on obtient 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc, dans le rôle de la fonction f au numérateur sinus de x, dans le rôle de la fonction g au dénominateur x, tout simplement. La règle de l'hôpital nous dit, si les fonctions sont dérivables en haut et en bas, et que la fonction x qui est au dénominateur ne s'annule pas autre qu'en x égale 0, ce qui est bien le cas, on peut, grâce à la règle de l'hôpital, réécrire notre limite, comme la limite quand x est envers 0, du quotient de la dérivée du numérateur original, donc la dérivée de sinus de x, cosinus de x, sur la dérivée du dénominateur original, c'est-à-dire 1. Donc, on obtient une limite équivalente à la première, si on simplifie légèrement le résultat obtenu, cos de x sur 1, c'est tout simplement cos de x, et quand x tend vers 0, cos de x tend vers 1. Donc, la limite originale donne 1, résultat qui a été quand même très simple à obtenir grâce à la fameuse règle de l'hôpital. Comme second exemple, nous regardons la limite quand x tend vers plus l'infini de e exposant 5x sur x exposant 3. Bon, une substitution de l'infini à la place de x au numérateur nous donne infini, parce que e exposant infini donne infini, et au dénominateur, infini au cube donne infini. Donc, ici aussi, forme indéterminée. C'est une des formes qui nous permet d'appliquer la règle de l'hôpital. On vérifie les conditions d'application, c'est deux fonctions dérivables, et la fonction x au cube ne s'annule pas ailleurs qu'en 0, ce qui est très très loin d'un intervalle centré à l'infini. Donc, par la règle de l'hôpital, notre limite est équivalente à la limite quand x tend vers l'infini de la dérivée du numérateur original, la dérivée de e exposant 5x, c'est e exposant 5x fois la dérivée de l'exposant, donc 5e5x, divisé par la dérivée du dénominateur original, donc dérivée de x3, 3x2. Il n'y a pas vraiment moyen de simplifier l'expression obtenue, et si on effectue un remplacement de x par l'infini en haut et en bas, on obtient encore un infini en haut et un infini en bas. Encore une forme indéterminée. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ici, on a encore les conditions d'application de la règle de l'hôpital, donc on peut réappliquer la règle de l'hôpital, c'est donc dire que la règle de l'hôpital peut être éventuellement appliquée plusieurs fois de suite dans un même problème. Donc la dérivée de 5e exposant 5x, ce sera 25e exposant 5x, divisé par la dérivée de 3x2, donc 6x. Ici encore, on va indéterminer infini sur infini, mais les conditions d'application de la règle de l'hôpital sont encore tenues. Essayons donc de l'appliquer une autre fois. Donc la dérivée de 25e exposant 5x, 125e exposant 5x, la dérivée de 6x, 6. À cette dernière étape, il s'est produit quelque chose, c'est-à-dire que x a disparu du dénominal. Ce qui va peut-être nous conduire à un résultat éventuellement ici. Alors donc, on remplace x par l'infini en haut, ce qui donne infini, sur 6. Ah, ici, on aboutit parce que infini sur 6, ça donne un résultat qui est infini. On a levé la forme indéterminée, on a obtenu une limite qui donne finalement infini. Avant d'aller plus loin, quelques remarques sur la règle de l'hôpital, des choses qu'on ne peut observer d'ailleurs dans les exemples précédents. La règle ne s'applique que sur les formes indéterminées 0 sur 0 et infini sur infini. La règle peut s'appliquer plusieurs fois de suite, tant que les conditions du théorème sont respectées chaque fois. La règle peut s'appliquer aux limites unilatérales, c'est-à-dire les limites gauche ou droite. Nous n'en avons pas présenté d'exemple précédemment. Quand on a affaire à toute autre forme indéterminée, la règle peut être encore utile si on réussit à transformer la limite à calculer en une forme 0 sur 0 ou infini sur infini. C'est d'ailleurs vers quoi on se dirige. Nous abordons ici la levée des produits indéterminés avec la règle de l'hôpital quand on commence avec une expression de la forme 0 fois infini, c'est-à-dire une forme indéterminée qui vient d'un produit de deux expressions dans notre limite. À titre d'exemple de la procédure, nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de x fois e exposant x. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, la fonction e exposant x tend vers 0. On a donc affaire à une forme indéterminée de type infini fois 0. Cependant, la règle de l'hôpital ne peut pas être utilisée directement ici puisqu'on n'a pas affaire à un quotient, c'est-à-dire 0 sur 0 ou infini sur infini. Mais s'il était possible éventuellement de réécrire notre expression sous la forme d'un quotient, c'est ce qu'on va faire ici, donc on va réécrire notre produit comme un quotient. Alors, il y a éventuellement deux manières de choisir la direction de notre problème, c'est-à-dire qu'on pourrait décider de conserver x au numérateur et d'envoyer e exposant x au dénominateur. Alors, si on décide de faire comme ça, x reste au numérateur, mais e à la x, quand on l'envoie en bas, ça va changer le signe de l'exposant et on va se retrouver avec e exposant moins x. En effectuant un remplacement de x, on obtient une forme moins infinie divisé par e exposant moins moins infini, donc e exposant infini qui donne l'infini. C'est une forme indéterminée qui est de la forme voulue pour appliquer la règle de l'hôpital. Donc, la fonction x, la fonction e exposant moins x, tendent toutes les deux vers l'infini ou moins l'infini. La fonction e exposant moins x ne s'annule jamais. Les conditions de la règle de l'hôpital sont respectées. On peut donc réécrire notre limite, comme limite quand x tend vers moins l'infini, de au numérateur, la dérivée du numérateur ici qui est x, donc la dérivée de x, 1, la dérivée du dénominateur ici qui est e exposant moins x, donc e exposant moins x fois la dérivée de l'exposant, donc fois moins 1, ce qui donne au final moins e exposant moins x. Si on effectue maintenant le remplacement de x par moins l'infini dans l'expression obtenue, on obtient 1 divisé par moins e exposant infini, donc 1 sur infini, donc 0. La règle de l'hôpital nous a été d'un grand secours, malgré le fait qu'on n'avait pas une forme indéterminée 0 sur 0 ou infini sur infini dès le départ. L'astuce est de choisir un des deux facteurs original pour aller au dénominateur. Nous avons une remarque à faire ici, on avait dit qu'on avait deux choix lors du départ de notre problème pour envoyer un des deux facteurs au dénominateur, alors on aurait pu éventuellement choisir d'envoyer x. On aurait alors obtenu limite quand x tend vers moins l'infini de e à la x sur 1 sur x. En effectuant le remplacement par moins l'infini, on aurait obtenu 0 au numérateur et 0 au dénominateur, ce qui est une forme indéterminée de la bonne forme pour appliquer la règle de l'hôpital. On effectue donc la dérivée du numérateur, dérivée de e à la x qui est e à la x, dérivée du dénominateur, dérivée de 1 sur x qui est moins 1 sur x2. Ce qui s'écrit aussi e exposant x sur moins x moins 2. En remplaçant, on obtient 0 sur 0, qui est encore une forme indéterminée pour laquelle on peut appliquer la règle de l'hôpital, ce qui nous donne e exposant x parce que la dérivée du numérateur est 2x moins 3 parce que la dérivée du dénominateur. Le remplacement nous donne de nouveau une forme 0 sur 0, mais il semble qu'on soit embarqué dans un cycle. Donc, si notre expression semble se complexifier plutôt que de se simplifier, c'est que le choix du facteur envoyé au dénominateur n'était peut-être pas le bon. Regardons maintenant l'exemple des différences indéterminées, c'est-à-dire infinies moins infinies. Comment les aborder avec la règle de l'hôpital? Pour cet exemple, nous considérons la limite quand x tend vers pi sur 2 par la gauche de l'expression 50 de x moins tangente de x. Puisque 50 de x est l'équivalent de 1 sur cosinus de x, alors quand x tend vers pi sur 2 par la gauche, c'est-à-dire par des valeurs inférieures à pi sur 2, le cosinus de x tend vers 0. Mais c'est un 0 plus, donc 1 divisé par 0 plus, plus infinie. 50 de x tend donc vers infini. Moins la tangente de x. La tangente de x va être considérée comme définie par sinus de x sur cosinus de x. Alors quand on a un angle qui tend vers pi sur 2 tout en restant inférieur à pi sur 2, le sinus tend vers 1 tout en y restant inférieur, et le cosinus tend vers 0 plus. Alors ce qui nous donne une valeur proche de 1 positive divisé par un 0, ce qui nous donne un infini. Le signe de l'infini va être un nombre positif divisé par un nombre positif, donc positif. La tangente de x tend donc vers l'infini. On a donc une forme indéterminée, une différence indéterminée en fait. Comment on va pouvoir éventuellement exploiter la règle de l'hôpital? Eh bien, il va tout simplement falloir faire apparaître un quotient. C'est ce que la règle de l'hôpital nous exige pour être capable de l'appliquer. Puisqu'on a affaire à des fonctions trigonométriques, une des idées qu'on peut avoir c'est de transformer l'expression départ grâce à des identités. Donc, 50 de x, 1 divisé par cosinus de x, moins tangente de x, sinus de x sur cosinus de x. On se retrouve avec une différence de fraction où le dénominateur est le même. Donc, naturellement, on serait porté à mettre au dénominateur commun. Donc, x tend vers pi sur 2 par la gauche de 1 moins sinus x divisé par cosinus x. En effectuant la substitution de pi sur 2 à la place de x, 1 moins sinus de pi sur 2, ça donne 1 moins 1, 0, divisé par cosinus de pi sur 2, 0. On a une forme indéterminée, mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un quotient indéterminé de la forme 0 sur 0. Donc, la règle de l'hôpital pourrait s'appliquer. Et on vérifie les conditions, 1 moins sinus de x dérivable, cosinus de x dérivable. Cosinus de x ne s'annule en nulle part autre que pi sur 2 dans un petit voisinage autour de cette valeur. Donc, on applique la règle de l'hôpital. La dérivée de 1 moins sinus de x, c'est la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins sinus de x, moins cosinus de x. Donc, ça, c'est pour le numérateur. Et pour le dénominateur, la dérivée de cosinus de x, qui est moins sinus de x. On peut, à ce moment-ci, tenter un remplacement pour voir si on a encore une forme indéterminée. Or, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Avec un moins devant, ça ne change pas la valeur. Et le sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, moins 1 à cause du 1 en avant. 0 sur moins 1, c'est 0. On obtient un résultat qui n'est plus une forme indéterminée. On a trouvé la valeur de la limite. Finalement, on étudie quelques exemples de puissances indéterminées, c'est-à-dire de la forme 0 exposant 0, 1 exposant infini ou encore infini exposant 0, et comment la règle de l'hôpital peut être exploitée dans de telles situations. Comme premier exemple, nous allons étudier la limite quand x est envers 0 plus de x exposant x. Alors, en faisant une substitution simple de x par 0, on obtient 0 exposant 0, qui est une forme indéterminée. La technique ici, c'est éventuellement de poser L égale à la limite de départ, parce qu'on va manipuler l'expression de la limite, et ça va être pratique d'avoir un nom pour y faire référence. On va se concentrer ensuite sur le logarithme naturel de cette limite, parce que le logarithme a une propriété intéressante, qui est celle de faire descendre les exposants. Donc, logarithme naturel de la limite de x exposant x, la fonction logarithme étant continue à droite, on peut permuter limite et logarithme. Alors, ceci est la clé de la méthode. Et on va donc obtenir limite quand x est envers 0 plus de ln de x exposant x. L'intérêt ici, c'est que le logarithme a des propriétés intéressantes, l'exposant qui est ici pourra descendre. Alors, c'est ce qu'on fait à la prochaine étape. On obtient donc limite quand x est envers 0 plus de x ln de x. Or, cette dernière limite, si on effectue une substitution de x par 0, nous donne 0 fois logarithme de 0 plus, qui est moins l'infini. C'est donc une forme indéterminée, un produit indéterminé. Mais on sait maintenant qu'avec les produits indéterminés, on peut les représenter sous forme de quotient indéterminés en envoyant l'un ou l'autre des facteurs au dénominateur. Donc, si on décide d'envoyer le x au dénominateur, on va se retrouver avec l'expression ln de x divisé par x exposant moins 1. Un petit remplacement par 0 à la place de x nous donne un moins l'infini au numérateur, un plus l'infini au dénominateur, parce que 0 exposant moins 1, c'est 1 sur 0. Et donc, un 0 plus exposant moins 1, c'est 1 sur 0 plus, donc plus l'infini. Toujours est-il que c'est une forme indéterminée, mais sous forme d'un quotient infini sur infini. Donc, la règle de l'hôpital peut s'appliquer en autant que les conditions d'application soient remplies. Or, dans cette situation, ln de x est dérivable à droite de 0, x exposant moins 1 aussi, et la fonction x moins 1 ne s'annule pas. Donc, la règle de l'hôpital nous dit que la limite est équivalente à la limite quand x est envers 0 plus du quotient de la dérivée de ln de x, soit 1 sur x, sur la dérivée de x moins 1, soit moins x moins 2. Peut-être, avant d'effectuer une nouvelle substitution pour vérifier, effectuer une simplification ici. Alors, on a 1 sur x divisé par moins x moins 2, donc fois 1 sur x moins 2, ce qui nous donne x2 au numérateur et x au dénominateur. On a donc un x. Si on tient compte du signe moins qu'il y avait, on obtient donc l'expression moins x qui est équivalente. Et la limite de moins x quand x est envers 0 plus, c'est tout simplement 0. Ce qui n'est plus une forme indéterminée. On a donc obtenu que le logarithme de la limite originale volait 0, ce qui veut dire que la limite originale, c'est E, expose en 0, donc 1. La règle de l'hôpital nous a finalement aidé dans un cas de puissance indéterminée en passant par un produit indéterminé. Donc, l'utilisation du logarithme nous a permis d'arriver à un produit indéterminé qu'on a transformé en quotient indéterminé, pour lequel on a pu utiliser la règle de l'hôpital. On a cependant dû, à la toute fin, effectuer un retour à la limite parce qu'on avait obtenu le résultat du logarithme de cette limite inconnue. Un dernier exemple d'utilisation de la règle de l'hôpital dans le cas d'une puissance indéterminée. Alors, quand x est envers l'infini, l'expression 1 plus 1 sur x exposant x nous donne par remplacement 1 plus 0 exposant infini. C'est donc une forme indéterminée. Alors, posons L égale à la limite qui nous intéresse ici. Ça nous conduit à dire que le logarithme en base naturelle de cette limite sera le logarithme en base naturelle de limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x exposant x. Donc, par continuité, on pourra permuter logarithme et limite. La fonction logarithme est continue pour de très grandes valeurs de x jusqu'à l'infini. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, le logarithme de la limite originale limite quand x tend vers plus l'infini du logarithme naturel de 1 plus 1 sur x exposant x. Le but de ça, c'est que la propriété des logarithmes nous permet de descendre l'exposant. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x fois ln de 1 plus 1 sur x. Après autant de manipulation, on va effectuer un petit remplacement pour voir où on est rendu. Donc, quand x tend vers l'infini, x nous donne l'infini fois logarithme de 1 plus 0. Alors, en fait, quand x tend vers l'infini, ceci tend vers 0, on aura donc ln de 1, soit 0. On a une forme indéterminée sous forme de produit indéterminé. Notre technique, habituellement, dans ce cas-là, c'est de descendre au dénominateur un des deux facteurs. Alors ici, on serait porté à descendre le x plutôt que le logarithme. Donc, on va avoir logarithme de 1 plus 1 sur x, donc x exposant moins 1 au dénominateur. En effectuant une substitution, on obtient ln de 1 plus 1 sur infini, donc ln de 1 plus 0, donc ln de 1, ce qui fait 0, au numérateur et au dénominateur x exposant moins 1, c'est-à-dire infini exposant moins 1, qui équivaut à 1 sur infini, qui équivaut à 0. Donc, on obtient 0 sur 0, forme indéterminée. On pourra, à ce moment-là, appliquer la règle de l'hôpital. On a, en effet, des fonctions dérivables en haut et en bas, une fonction qui ne s'annule pas autour de l'infini. Donc, la dérivée du logarithme de 1 plus 1 sur x, c'est tout simplement la dérivée de 1 plus 1 sur x, donc 0 plus la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x2, sur l'argument du logarithme, soit 1 plus 1 sur x, et la dérivée de x exposant moins 1, qui est moins x exposant moins 2. On va ramener tout ce beau monde-là seulement sur deux étages, donc on a moins 1 sur x2, divisé par 1 plus 1 sur x, donc fois 1 sur 1 plus 1 sur x, divisé par moins x moins 2, donc fois 1 sur moins x moins 2. On a une simplification du x à la 2 et du x moins 2, qui sont au même niveau, le moins avec le moins qui se simplifient. On obtient donc limite quand x est envers l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x. Or, quand x est envers l'infini, 1 sur x est envers 0, on obtient donc 1 sur 1, ou 1. Il faut se rappeler que le résultat obtenu est le logarithme de la question originale, donc la limite originale, c'est e exposant 1, donc e. Le e est un nombre très particulier en mathématiques, qui est la base des logarithmes naturels ou la base des exponentiels naturels. C'est le fameux nombre dont la valeur est 2,718, etc., qui est aussi dit nombre de l'air. Certains manuels et dans certains domaines des mathématiques ont défini cette valeur de constante e par la limite quand n est envers l'infini de 1 plus 1 sur n à la n. Simple changement de variable par rapport à x qu'on a présenté dans la question de tout à l'heure. Alors, par exemple, on peut estimer e en prenant une valeur très très proche de 1, c'est-à-dire 1 plus 1 millionième exposant 1 million. Alors, en remplaçant le n par 1 million, par exemple, on obtient une estimation de e. Si on résume en tant que procédure complète comment lever une indétermination à l'aide de la règle de l'hôpital, nous avons quatre situations possibles. Celle du quotient indéterminé ou des formes 0 sur 0 ou infinie sur infinie proviennent de la limite d'un quotient. Alors, on applique la règle de l'hôpital au besoin plusieurs fois, jusqu'à ce que la forme indéterminée disparaisse, puis on évalue la limite. Dans le cas de produits indéterminés, c'est-à-dire la forme infinie fois 0, 0 fois infini, en changeant éventuellement le signe de l'infini, qui proviennent de limites de produits de fonction. Alors, l'idée, c'est de réécrire le produit de fonction comme étant un quotient, soit en envoyant g au dénominateur, soit en envoyant f au dénominateur. On aura à ce moment-là nécessairement une forme 0 sur 0 ou infinie sur infinie, et on retourne au cas numéro 1. Dans le cas de différences indéterminées, c'est-à-dire infini moins infini, ou des variantes comme moins infini plus infini, qui proviennent de la limite d'une différence de fonction, on tente de transformer l'expression par des manipulations algébriques, soit des identités, des mises au dénominateur commun, de la rationalisation ou encore de la mise en évidence de facteurs communs. Pour obtenir un quotient, alors l'important, c'est d'obtenir un quotient pour retourner au cas numéro 1. Dans le cas de puissances indéterminées, c'est-à-dire des cas 0 exposant 0, 1 exposant infini, ou infini exposant 0, qui proviennent de la limite d'une puissance, où on a une fonction à la base et une fonction à l'exposant, on commence par chercher le logarithme de la limite originale, on pourra permuter limite et logarithme grâce à la continuité de la fonction logarithme, on pourra descendre l'exposant, on se retrouvera souvent devant une forme infinie fois 0, qu'on sait pouvoir transformer en forme 0 sur 0 ou infini sur infini. On utilise la règle de l'hôpital, on obtient ensuite la limite de ln de L, et on retourne à L par l'identité L égale E exposant ln de L. Une dernière remarque, il faut se rappeler qu'un calcul de limites ne donne pas toujours une forme indéterminée, parfois l'arithmétique de l'infini nous permet de conclure sans avoir à recourir à des stratégies algébriques ou à la règle de l'hôpital. Alors, il faut toujours tester un remplacement dans l'expression avant de démarrer des stratégies inutiles et parfois même fausses. Par exemple, ici, limite quand x est envers 0 de sin de x sur cos de x. Si on applique tout de suite la règle de l'hôpital sans réfléchir, on n'aura pas égalité entre les limites obtenues en faisant la dérivée numérateur-dénominateur. On va obtenir un résultat ici cos de x sur moins sin de x quand x est envers 0 qui donne plus ou moins l'infini, tandis que la vraie valeur de la limite, c'est tout simplement 0 sur 1 égale à 0. Alors, ici, la règle de l'hôpital ne s'applique pas. Il faut absolument voir pour appliquer la règle de l'hôpital 0 sur 0 ou infini sur infini. Alors, toujours faire attention de vérifier nos remplacements avant de commencer.